Les frères Coulure, c'est nous trois, Romain, alias Jean Rouble, Laurent, Alas Gaspard et Odeg, Julien, c'est moi. C'était ça au graffiti 2000, donc on a trouvé plus rigolo quand même d'utiliser ce qui peut être apparenté comme un défaut dans la peinture pour faire un travail un peu plus élaboré que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. On s'est rencontrés sur des murs, Julien m'a présenté Laurent il y a quelques années, pas mal de collectifs qui s'étaient montés en assaut et on s'est dit que si on voulait faire des projets sérieux et avoir une crédibilité au niveau de certains partenaires institutionnels ou pas, c'était pas mal d'avoir un nom générique qu'on retient et sur lequel on peut aussi travailler. Ce qui nous a permis d'accéder à des gros festivals, à de l'orga, à des lieux, à des rencontres. Chacun a son style et sa personnalité dans ses dessins et ses peintures. Après tout dépend des travaux qu'on doit effectuer. Quand on peint dans la rue c'est plutôt des délires perso et après on essaie de se rejoindre et d'unifier toute la fresque. Après pour des commandes on travaille en amont et on présente des projets. Après le plus dur c'est justement de s'unifier nous trois pour faire une peinture commune. Personnellement ça va être plus basé sur l'humour, contourner un petit peu l'état d'esprit du graffiti. Moi je fais du graffiti mais je me sens pas spécialement graffeur parce que je peins plus chez moi que dans la rue. Je fais de la peinture à l'huile, acrylique, après voilà je mélange tout quoi. On va dire que mon truc c'est de travailler de l'hyper réalisme à partir de photos. Et petit à petit on va essayer de le mixer avec un travail plus illustratif, de trouver du fond aussi. Parce que finalement une fois qu'on a la technique le plus difficile c'est peut-être d'aller chercher autre chose que le beau on va dire. Quand on fait des peintures communes, généralement mon travail il est utilisé à faire le lien entre plusieurs idées ou à poser un peu le contexte puisque j'utilise des formes abstraites, des superpositions de couleurs. Ça peut pas être une force de départ d'un mur mais par rapport aux illustrations que font Romain et Laurent ça peut permettre de lier tout ça. Quand je fais autre chose que du mur, généralement je peux pas empêcher de prendre des outils et commencer à rentrer dans la matière, utiliser des matériaux, des techniques que j'ai appris dans mon métier de menuisier pour arriver à donner forme et vie à une expression que je peux avoir en peinture. Mais j'ai du mal une fois sorti d'un mur extérieur où je peux peindre avec des bombes, j'ai du mal à rester que dans la peinture. J'utilise pas mal les objets, on va dire, lustrés par le grapheur. Je travaille autour du fétichisme aussi dans pas mal de sculptures et pour moi la bombe de peinture et le cap, ce qui est dessus, sont les outils primordiaux d'un grapheur. Il y a pas mal de projets personnels, d'expositions, dont transfert ici au Vivre-au-delà, qu'on fait depuis trois ans et on espère bientôt quatre. Les Vibrations en Bède aussi à Pessac depuis 2010, où on a participé, et maintenant on est devenu organisateur de la partie graffiti, de la fresque. Le Reggae Senska cet été, où on a participé avec les chats du cimetière à la décoration. On est socialisé, mais à côté, il n'y a pas de contrainte. On est tout à fait libre de créer avec d'autres personnes. On reste indépendant dans le collectif, et ça c'est important.